Générique ... Labyrinthe grandiose, perspective déstructurée, espace-temps déréglé. Hubertier-Brain Galerie Paris plonge le visiteur dans l'univers fascinant de Marc-Antoine Mathieu à travers l'exposition consacrée à son dernier album, Le Livre des Livres. Le Livre des Livres, c'est plusieurs choses, en fait. C'est un petit peu la forme d'une récréation, d'un objet un peu ludique qui donne à voir des couvertures de livres, qui retiennent tous leurs mystères, qui ne demandent qu'à être dévoilées par le regard du lecteur. Et toutes ces couvertures ont été faites vraiment dans ce sens-là, pour leur potentiel à être réinterprétées, à être imaginées, encore une fois, vraiment en fonction des sensibilités et des lecteurs. Mais c'est à la fois aussi un hommage, un hommage à toutes ces idées qui restent dans des carnets, des idées de livres, des germes de récits, des idées d'histoire, mais dont on sait qu'elles ne prendront pas racine, soit parce qu'on n'a pas le temps, soit simplement parce qu'elles ne sont pas suffisamment intéressantes, en tous les cas, à un moment donné, pour être développées. On a tous en tête des couvertures qui nous ont fascinés. Moi, effectivement, on le voit bien d'ailleurs dans les livres, il y a certaines couvertures d'albums de Tintin, par exemple, qui sont particulièrement réussies. On a tous comme ça des couvertures de livres qui nous ont marquées, comme des affiches de films, des pochettes de disques. C'est un livre protéiforme, les grilles unissent, font que le livre représente comme ça une espèce d'unité graphique, mais dans les propos, dans les idées, on est quand même à la fois sur de l'humour, il y a un peu de métaphysique, il y a de la poétique, il y a du crypté aussi, il y a un petit peu de tout. Dans le livre des livres, Marc-Antoine Mathieu exploite ces thèmes de prédilection et joue encore plus que d'habitude avec le mystère. Évidemment, tous les thèmes sont forcément présents, parce qu'on ne se refait pas. Quand on joue, quand on fait comme ça le jeu d'interroger son propre imaginaire ou de récupérer dans les fonds de tiroirs ce qu'on a pu mettre comme ça, un peu haut des beautés, un jour dans un train ou un avion ou en attendant le bus, ce sont des dessins qui sont forcément issus de quelque chose d'un peu plus profond que simplement la raison ou la logique. Donc du coup, effectivement, ces thèmes sont là. Des grands espaces, la perspective, l'ombre, la lumière, une légère inquiétude aussi. On pourrait parler de l'Humlaimlich, un petit peu présent. Épuré et précise, les planchons étaient réalisés au crayon et à l'encre de Chine. J'aime bien ces techniques-là. C'est comme si elles me reposaient. C'est un peu comme un agriculteur qui, le soir, rentrerait chez lui, puis il ferait un peu de jardin avec une binette et un râteau, alors que toute la journée, il a fait des gros tracteurs pilotés avec des GPS. C'est un peu pareil. Je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur avec des technologies assez pointues, parfois dans les réalisations d'expositions ou de scénographies. Le fait de pouvoir revenir à du dessin, la plume qui fait du bruit, qui gratte, un pinceau, le liquide, le temps, le temps de mettre l'encre sur le papier, ce temps-là qui est un temps réel, qui est incompressible, qui est son propre temps, ça fait vraiment de bien. J'aime beaucoup ces exercices, d'ailleurs, qui s'apparentent souvent à un exercice un peu zen, un peu yoga. Je ne parle pas de la phase crayonnée, qui est une phase de recherche, mais l'ancrage ensuite est une phase assez belle, assez reposante. C'est un dessin qui est au service d'une idée ou d'un texte qui lui raconte quelque chose.